Dans un centre non ECMO, pour situer nous on est une réa pédiatrique et on avait jusqu'à il y a peu de temps une garde mixte réa pédiatrique et néonatale sans chirurgie cardiaque évidemment c'est à Nantes que ça se passe et voilà donc en fait en préparant cette pause je me suis dit j'avais pas forcément pensé à ce que j'attendais du NUMAC et donc je me suis dit quelles questions on se pose en fait donc on se pose des questions qui sont communes avec des centres qui disposent du ECMO c'est qui référer, quel patient référer, à quel moment on doit appeler et puis comment on doit les référer, comment on fait pour optimiser le malade avant éventuellement transfert et puis anticiper la mise en place pratique de l'ECMO par l'équipe du NUMAC alors identifier les patients c'est la première des choses c'est savoir à quel moment, pour qui on va appeler les indications hors centre d'ECMO c'est des indications médicales donc ça sera le choc cardiogénique, la différence multiviscérale des intox éventuels à cardiotrope l'ECMO de réanimation de l'arrêt ça semble quand même pas être une super indication du NUMAC mais ça veut dire aussi qu'il faut arriver, enfin il faut y penser avant d'arriver à l'arrêt quoi donc les indications d'ECMO respiratoire, ZDRA et asthme et du grave éventuellement donc se rappeler que c'est un traitement de support pour un pont vers une greffe ou pour une atteinte réversible et alors sur quoi on peut s'appuyer ? En fait c'est assez faible ce sur quoi on peut s'appuyer, c'est-à-dire que le PALIC ne définit pas des critères de mises de patients qui relèveraient de façon certaine de l'ECMO c'est ce qu'ils disent dans leurs recommandations la littérature pédiatrique sur l'ECMO respiratoire elle est familique en fait sur la comparaison avec une prise en charge conventionnelle il y a une étude très ancienne qui montrait qu'il y avait une amélioration du pronostic pour les patients particulièrement graves mais c'était avant la ventilation moderne on va dire il y a une étude plus récente qui est sortie cette année qui reprenait en fait une cohorte issue de l'étude RESTOR qui était une étude sur la titration de la sédation dans l'ESDRA et où ils appareillaient entre les patients qui avaient de l'ECMO et les patients qui n'avaient pas d'ECMO sur des critères de sévérité comparables et où ils ne trouvaient pas de différence de mortalité mais ce n'était pas une étude qui était conduite pour montrer un bénéfice ou pas de l'ECMO et puis c'est à peu près tout ce qu'on a en fait dans l'ESDRA de l'enfant sur l'ECMO dans cette étude on voyait quand même que les patients qui étaient appareillés c'est des patients qui avaient des index d'oxygénation qui étaient quand même plutôt au-delà de 30 que de 16 ou 20 comme on peut trouver aussi dans des guidelines alors si on attend d'avoir un édito qui accompagnait cette étude et puis je crois que la question elle est bien formulée c'est à dire qu'on peut toujours attendre très très longtemps avant d'avoir un niveau de preuve de qualité pour évaluer le bénéfice ou pas de l'ECMO et puis savoir quel patient mettre alors on peut se retourner vers la littérature adulte et sur les études d'ECMO dans l'ESDRA pour voir un petit peu quel type de patient serait éligible et il y a deux grosses études l'étude César où les patients qui étaient éligibles étaient ceux avec des ESDRA sévères définis sur le score de Meuret, le rapport P sur F, les radios, le niveau de PEP et la mesure de compliance et donc là encore l'étude n'était pas sur le bénéfice de l'ECMO mais plutôt sur le bénéfice du transfert vers le centre ECMO mais juste pour voir ce qui nous intéresse c'est pas tellement le résultat mais c'est plutôt quels malades sont recrutés là-dedans et donc c'était des malades avec des P sur F qui étaient pas mal en dessous de 100 des niveaux de PEP qui étaient assez respectables quand même c'était autour de 13-14 et voilà donc l'étude montrait un bénéfice en termes de survie ou de morbidité un bénéfice pour le transfert vers un centre ECMO il y avait des limites, c'est pas tellement l'objet de la présentation sur la prise en charge conventionnelle et ça c'est vrai que de notre point de vue de centre non ECMO évidemment ça interroge sur à quel point on est correct dans la prise en charge conventionnelle aussi l'étude qui a été faite en France essentiellement et qui a été publiée cette année sur la mise en place d'une ECMO précoce dans le Zdras et la Tulle qui était effectuée dans des unités qui disposaient de l'ECMO ou pas et c'est intéressant parce qu'il y avait un recours à Minumac qui est le sujet qui nous intéresse particulièrement et l'objectif a été d'évaluer l'effet de l'instauration d'une ECMO précoce évaluée sur la mortalité à J60 alors ce qui est intéressant c'est plutôt le design de l'étude et savoir quel patient ça recrutait en fait les critères d'inclusion étaient quand même des malades particulièrement sévères c'était P sur F à moins de 50 pendant plus de 3 heures ou moins de 80 pendant plus de 6 heures et ce malgré une ventilation qui était optimale et qui était protocolisée pour le coup ce qui n'était pas le cas de l'étude anglaise précédente et ou des patients avec une hypercapnie non contrôlée et dans le bras de traitement conventionnel il y avait évidemment la possibilité de recours à une ECMO de sauvetage en cas d'hypoxémie réfractaire malgré un traitement conventionnel optimisé donc en termes de ventilation, de recours au DV, à la curarisation éventuellement à l'HFO et au NO elle a été interrompue pour l'absence de bénéfice du traitement à la quatrième analyse intermédiaire mais encore une fois ce n'est pas tout à fait ça qui nous intéresse dans les résultats il n'y avait pas de bénéfice à mettre une ECMO précoce par contre il y avait un bénéfice en termes d'échec du traitement qui était défini par la mort chez ceux qui étaient sous ECMO précoce et par la mort ou le recours à l'ECMO dans le groupe contrôle et voilà on situe quand même à peu près les patients qu'il faut adresser pour lesquels il faut appeler dans l'ECMO respiratoire, dans l'ECMO circulatoire il n'y a pas de données vraiment très intéressantes en fait en pédiatrique la plupart des données sont issues de la chirurgie cardiaque donc ce n'est pas du tout les patients que nous on peut être ramené à avoir en tout cas qu'on devrait avoir dans le choc sceptique les indications médicales des ECMO circulatoires il y a très peu de données le niveau de recommandation dans le choc sceptique est extrêmement faible c'est un niveau 2C ça c'est les recommandations de la surviving sepsis campagne il y a le GFRUP donc dans les recommandations sur la prise en charge du choc cardiogénique recommandation d'experts donc évoque un pH à plus de 7,2 et des lactates pas encore trop élevés c'est à dire un moins de 9 avec un support inotrope faible à modérer alors qu'est-ce que c'est un support inotrope faible à modérer c'est très subjectif comme notion finalement et c'est ce qu'ils disent finalement dans leurs recommandations c'est qu'il faut discuter bon on n'avait pas forcément besoin de recommandations pour se dire ça mais c'est du bon sens mais c'est quand même finalement le coeur du problème j'ai retrouvé une étude dans le choc sceptique pour voir quel profit de malade était inclus là-dedans qui a été publié récemment là qui était une étude rétrospective d'une cohorte qui était américaine je crois de patients avec un choc sceptique sévère donc ils le définissaient par la ventilation mécanique la présence d'inotropes, un pH à moins de 7,15 des lactates à plus de 4 ou la survenue d'un arrêt cardiaque intra-hospitalier dans cette population là il y avait une survie comparable mais là on voit que le choc sceptique sévère il le définissait avec un délactate à plus de 4 donc déjà un petit peu en dessous de ce qu'on a dans les recommandations du GFRUP sur le choc cardiogénique là il n'y avait pas de différence entre le traitement conventionnel et l'ECMO donc après la question c'est à quel moment quand on a repéré à peu près lesquels malades pourront éventuellement bénéficier d'un transfert et d'une prise en charge d'une équipe ECMO c'est quand est-ce qu'il faut appeler là encore il n'y a pas de choses très claires l'ELSO dit qu'il n'y a pas d'indicateur absolu et que c'est mieux de le faire pour l'ECMO respiratoire avant 7 jours de ventilation le PALIC précise qu'il faut réévaluer plusieurs fois et puis c'est un petit peu ce qui ressort des discussions c'est qu'un seul point d'évaluation est très certainement insuffisant qu'est-ce qu'on peut retirer comme enseignement des études à disposition dans les études pédiatriques dans l'étude dont je parlais qui était une étude de cohorte rétrospective d'un essai randomisé les patients étaient inclus à moins de 15 jours de ventilation et l'appareillement qui était en fonction de la gravité était après 3 jours de ventilation donc intuitivement on dit que c'est à la fois pas trop tôt mais pas trop tard non plus trop tard là c'est très tard 15 jours dans l'étude César les patients étaient exclus s'ils étaient ventilés de plus de 7 jours et la randomisation survenait après 35 heures de prise en charge dans le groupe qui était traité qui passait en ECMO et qui était effectivement mis sous ECMO le passage en ECMO se faisait 6 heures après la randomisation donc on arrive à peu près à 2 jours de prise en charge conventionnelle dans l'étude française EOLIA pareil les patients ventilés plus de 7 jours étaient exclus la durée de ventilation avant randomisation c'était à peu près la même chose c'était 34 heures et dans le groupe ECMO donc là c'était canulation assez précoce pour le coup ils étaient canulés au bout de 3 heures de prise en charge et juste à noter que dans ces patients il y avait quand même un gros tiers qui était canulé via une unité mobile les patients qui étaient intéressants dans cette étude et dont on peut tirer des enseignements aussi c'est ceux qui étaient passés en ECMO alors qu'ils étaient dans le groupe contrôle et qui représentaient un quart du groupe contrôle une proportion assez importante et ceux-là étaient canulés en médiane 4 jours après la randomisation après avoir montré des signes d'aggravation dans les 24 heures qui précédaient la canulation alors comme ça on se dit qu'il faut on se situe probablement après au moins 24 ou 48 heures de prise en charge conventionnelle et pas trop tard c'est-à-dire avant 5, 6, 7 jours de prise en charge conventionnelle dans l'ECMO circulatoire les recommandations de l'ELSO c'est la persistance d'un état de choc en gros malgré une prise en charge avec un support inotrope un support qui est dit maximal mais encore faut-il le définir ce support maximal probablement que dans un choc cardiogénique ou une défaillance circulatoire on serait tenté de ne pas attendre quand on n'est pas dans un centre qui peut avoir rapidement pour les contraintes techniques dont on a parlé précédemment les délais qui sont conséquents probablement qu'il faut être plus précoce dans l'appel dans ces indications alors de quelle façon on peut procéder tout le monde dit qu'il faut qu'il y ait des programmes définis, structurés, évalués et c'est sûrement vrai nous on a vu que en structurant un petit peu les choses on gagnait dans l'efficacité dans les délais de mise en oeuvre de tout ça que le GFRUP dit que les patients doivent être transférés dans un centre expert et ça fait aucun doute et par contre du point de vue pratico-pratique il y a quelques indications mais c'est assez pauvre en fait sur ce qu'on peut trouver l'ELSO recommande que l'équipe référente prévoit un set de canulation ou de chirurgie vasculaire je ne sais pas si c'est la meilleure solution une sialitique un bistouri électrique une aspiration efficace et puis un appareil d'éco à disposition par ailleurs il recommande évidemment d'anticiper les besoins de produits sanguins labiles en cas d'implantation sur place donc enfin dans le cas d'espèces qui nous intéressent donc dans le cas du NUMAC qui s'implante qui canulerait in situ il y a quelques expériences qui sont rapportées moi j'ai gardé juste celle où il y avait une évocation de ce qui se passait du côté des gens qui ne font pas l'IMAC de notre côté en gros il n'y a pas grand chose en fait c'est vrai que les expériences qui sont rapportées rapportent souvent l'expérience de l'équipe qui canule qui va dire combien de temps elle met ce qu'elle fait etc mais on ne sait pas très bien ce qui se passe avant en fait pour ces malades là et je pense quand même une part importante se joue sûrement là c'est important d'aller vite probablement pour l'équipe qui canule de faire ça bien c'est indispensable mais c'est vrai que on n'a pas une grande connaissance de ces malades avant qu'ils soient en indication de passage en ECMO et de ce qui se passe avant dans cette étude qui était l'expérience d'une équipe de New York d'UMAC une expérience adulte ils avaient un protocole où ils discutaient le déclenchement de l'UMAC pour des ECMO respiratoires avec si le P sur F était à moins de 80 s'il y avait une acidose respiratoire non compensée et des pressions de ventilation alors ils ne précisisaient pas quelle pression c'était des Pmax c'était des P de plateau mais c'est déjà assez énorme comme niveau à 35-45 cm d'eau malgré une prise en charge optimale et là non plus il ne se passe que c'est une prise en charge optimale voilà si c'est laissé à la discrétion de chacun on peut avoir forcément des différences d'appréciation et dans cette série qui était rapportée il y avait la préparation par l'équipe qui est adressée c'était de discuter le consentement de la famille du patient alors il y avait aussi tous ces aspects d'assurance qui sont très américains mais qui nous ne nous intéressent pas beaucoup on ne se pose pas beaucoup cette question là et c'est en général encadré par les conventions qui sont préalables entre les hôpitaux l'équipement du patient et ça c'est important parce que ça peut être une source de perte de temps importante pour le patient donc de d'équiper le territoire cas sub-gauche de libérer en gros l'accès jugulaire interne droit de mettre un KTA s'il n'y en avait pas d'avoir un échographe à disposition et un set de chirurgie vasculaire c'est ce qui était prévu dans leur protocole il y a les Italiens qui ont rapporté également leur expérience donc ils ont un réseau qui s'est organisé autour de deux pôles d'ECMO à Bergame et puis à Rome et là c'est l'équipe de Rome qui rapportait son expérience donc où ils drainent tout le sud de l'Italie dans leur procédure ils ont un numéro d'appel unique et c'est assez intéressant je pense d'avoir comme idée avec une régulation qui se fait par le centre d'ECMO le plus proche possible donc à l'échelle de l'Italie donc ils réadressent sur le centre d'ECMO le plus proche alors dans le sud c'est assez facile parce qu'il n'y a qu'à Rome qui font l'ECMO pédiatrique dans le nord il y a 3-4 centres avec des centres qui peuvent être mixtes adultes pédiatriques et puis un seul centre qui est exclusivement pédiatrique à Bergame donc ce que fait le centre qui demande le centre qui réfère c'est discuter l'éligibilité avec le régulateur ECMO le besoin d'ECMO discuter l'optimisation du traitement conventionnel et le déclenchement de l'appel se faisait sur des alors c'était que de l'ECMO respiratoire pour des PSURF à moins de 150 donc assez finalement des malades pas encore très graves avec une PEP à plus de 8 et une hypercapnine non compensée un petit peu ce qu'on retrouve ailleurs en cas d'indication de décision d'ECMO il y avait un équipement du malade avec pose de catéartérielle et puis libération de l'axe jugulaire droit c'est des patients qui étaient ventilés en moyenne 4 jours avant la mise sous ECMO donc on se retrouve un petit peu dans les timings dont on parlait avant c'est à dire au moins au moins un jour ou deux d'une prise en charge qui soit optimale qui n'échappe pas complètement évidemment et puis et puis pas trop tard non plus avec pour leurs patients donc l'appel était déclenché pour un PSURF à moins de 150 mais les patients qui étaient qui relevaient de l'UMAC avaient un PSURF qui était à 50-60 avant mise sous ECMO donc comment on fonctionne vous avez enfin Pierre a déjà rapporté une partie de notre expérience donc la notion importante c'est que l'ECMO adulte n'est pas sur le même site il y a plusieurs kilomètres donc on ne peut pas s'appuyer sur l'expertise des chirurgiens adultes pour le moment en tout cas ils n'ont pas encore du MAC adulte ils vont en avoir une je crois en janvier prochain donc ça va peut-être amener à réfléchir un peu différemment les protocoles et donc notre centre c'est Nantes c'est quand il n'y a pas de bonnet rouge de gilet jaune ou de chaussette verte c'est une heure un peu plus d'une heure de trajet mais c'est le temps de transport par la route est finalement moins important que la mise en branle de tout le bazar ça Pierre le montrait pour Rennes en tout cas il faut compter deux heures et demie avant que l'équipe de Nantes soit sur place et commence à éventuellement cannuler le patient donc les CHU sont conventionnés depuis trois ans et notre le protocole qu'on a mis en place prévoit qu'on évalue au préalable pour permettre la décision du patient avec des calculs d'index d'oxygénation radiopulmonaire une ETT alors ça on n'a pas toujours une ETT par un cardiologue référent parce qu'on n'a pas de cardiologue référent 24-24 7 jours sur 7 en fait tout simplement donc c'est parfois une ETT par un réanimateur l'évaluation neuro alors le scan c'est pas toujours si facile pour ces patients là mais le Doppler ça c'est facile et puis donc on se le dit on se le répète mais on a intérêt à appeler précocement de façon répétée avec des évaluations qui sont itératives et puis ensuite la décision est prise par l'équipe de Nantes de mettre le malade sous ECMO en concertation évidemment avec ce qu'on peut leur rapporter donc dans la partie du protocole qui m'intéresse moi c'est qu'est-ce qu'on fait donc c'est l'information des parents recueil du consentement c'est pas anodin parce que ça prend du temps on a eu une fois le cas d'un patient pour lequel les parents refusaient la mise sous ECMO c'était voilà on en avait discuté c'était une indication qui voilà qui on s'est dit est-ce qu'il faut aller contre ce refus ou pas c'est une vraie question et ça peut occuper quand même un peu de temps ça peut gagner aussi du temps pour l'équipe de du MAC qui va venir parce qu'ils n'auront pas forcément tout à réexpliquer même si les explications qu'on donne ne seront pas appuyées par une expertise qu'on n'a pas vérifier commander les produits sanguins c'est pareil on n'a pas le FS sur le site où on travaille donc il y a des délais d'acheminement des produits sanguins qui sont pas négligeables équiper l'enfant c'est pareil souvent on a besoin de reposer un KT ça peut prendre du temps prévoir le matériel on verra ensuite combien de patients ça représente mais ça reste très rare quand même donc quand on appelle au blog pour avoir une IBOD c'est pas forcément automatique en fait donc il faut mieux anticiper toutes ces choses là dans la dans la juste la diffusion du protocole libérer de l'espace c'est pareil on a des chambres qui sont minuscules donc c'est compliqué en fait pour mettre à tout le bazar ça c'est une fois c'était l'équipe de Trousseau qui était venue et pour le coup il y avait deux chirurgiens il y avait un chirurgien viscéral de chez nous et le chirurgien de Trousseau pour l'implantation de l'ECMO ça s'était très bien passé et je pense que la facilité d'avoir un chirurgien local qui connaît ces IBOD qui connaît le matériel peut également améliorer l'efficacité en fait de la mise en route de l'UMEC alors quelle est notre expérience vue de chez Rennes j'ai regardé juste sur la période découlée de trois ans quel patient aurait pu être éligible à une ECMO dans le but de savoir juste est-ce qu'avec le protocole tel qu'il est tel qu'on l'a intégré est-ce qu'on a loupé des patients est-ce qu'on a appelé trop rarement je voulais juste regarder quel patient grave était susceptible d'avoir une ECMO chez nous et puis lesquels avaient pour lesquels il y avait eu un appel et ou un transfert vers par l'UMAC ou par enfin vers le centre ECMO donc en regardant les patients qui avaient un Sdra en s'appuyant sur les données du PMSI un Sdra en diagnostic principal et puis un acte marqueur pour éliminer évidemment tous ceux qui n'étaient pas très graves c'est à dire c'est ce qu'on cote ce que tout le monde coque une PEP plus de 6 une FIO2 à plus de 60% ou le recours au DV ou l'HFO pour les patients pédiatriques il n'y a pas de patients néonataux là-dedans et pour les patients en choc ceux qui avaient un choc sceptique un choc cardiogénique et puis qui recevaient des amines et confrontés ces patients-là à ceux qui avaient été régulés par l'UMAC de Nantes sur une période de 3 ans qui correspondait à peu près à la mise en route de ça alors pour nous ça représentait un peu plus de 30 patients 33 patients les 2 tiers pour une défaillance circulatoire et un tiers pour une défaillance respiratoire sur ces 33 patients il y en a 10 pour lesquels on a appelé à Nantes avec la même répartition entre défaillance circulatoire et respiratoire et il y en a 6 qui ont été transférés in fine à Nantes sur 3 ans ça fait 2 par an c'est quand même pas énorme il y a un patient pour lequel on avait appelé puis qui a été transféré secondairement pour une chirurgie cardiaque c'était pas pour une écho pour des lésions résiduelles d'une correction d'un CAV en fait pour un rétrécissement de nitrale qui perdurait mais elle a été transférée à distance d'un épisode aigu sur les 6 patients qui ont été transférés ça veut pas dire qu'ils ont été sous ECMO il y en a 2 qui ont été mis sous ECMO pour une défaillance circulatoire et c'était une ECMO qui a été posée in situ c'est à dire chez nous par l'équipe de Nantes et un patient qui a été mis sous ECMO cette fois-ci après transfert à Nantes pour une défaillance respiratoire alors les patients pour lesquels on n'a pas appelé pour lesquels on n'a pas appelé c'était ça qui m'intéressait de savoir si les patients pour lesquels on n'avait pas appelé finalement est-ce qu'on aurait dû appeler est-ce qu'ils étaient différents on voit juste en faisant c'est du c'est du c'est rétrospectif rapide en gros donc je n'ai pas regardé les détails de la ventilation etc mais avec des marqueurs de sévérité le prisme qu'on recueille de façon habituelle pour les patients qui ont une défaillance circulatoire donc des scores de gravité comparables mais des lactates on voit pour les patients pour lesquels on a appelé qui étaient très sensiblement plus élevés alors c'est pareil il n'y a pas de stats c'est du descriptif pur les patients pour lesquels on n'avait pas appelé c'est quand même des patients qui semblent moins graves et avec avec moins de défaillance voilà donc le le devenir le devenir le devenir de ces patients dans les patients pour lesquels on n'a pas appelé qu'il y avait une défaillance circulatoire il y en a 4 qui étaient décédés à 30 jours de leur entrée en réa et puis finalement il y en a 5 qui sont décédés dans ces patients là il y a 3 patients qui sont décédés de mort en céphalique c'est des patients qui étaient en fait des polytraumas ou des traumas crâniens sévères où le décès était un décès neurologique et qui présentait une dysfonction circulatoire dans le cadre de ce polytrauma il y a un patient qui est mort d'un arrêt cardiaque c'était un choc sceptique et qui est mort après 3 à 4 heures de prise en charge sur une réaggravation en fait sur une dysfonction myocardique et ça c'est peut-être un patient qui aurait pu éventuellement être adressé ou être référé c'est un patient qui s'était amélioré dans un premier temps puis réaggravé en l'espace d'une heure qui est mort d'un arrêt qui n'a pas été récupéré donc les patients pour lesquels il y a eu un appel pour l'ECMO là dedans il y en a 3 qui sont morts dont 2 qui étaient en mort en céphalique rapidement et un choc réfractaire c'est un patient qui avait une défaillance multiviscérale dans le cadre d'une post-allogreffe qui a été réfutée d'ECMO pour ça et dans les patients qui ont été transférés pour l'ECMO donc il y en a qui a été transférée et qui est morte et en fait là encore c'était une patiente pour laquelle on a appelé pour un choc cardiogénique et qui juste au moment où on a raccroché le téléphone ou pendant l'appel a fait un arrêt et qui on a massé pendant 2 heures et qui a été mise en ECMO en cours de réanimation de l'arrêt après le temps de la mise en branle de tout ça donc au moins c'était 2 heures d'arrêt et qui finalement est passé en mort en céphalique le lendemain à Nantes c'était peut-être pas une bonne indication et c'était peut-être surtout un retard dans le diagnostic et dans l'appel à l'équipe pour les patients qui avaient une défaillance respiratoire c'est des patients qui avaient des gravités presque comparables avec des P sur F qui étaient quand même assez bas que ce qu'on appelle ou qu'on n'appelle pas pour l'ECMO les patients pour lesquels on avait appelé semblent sensiblement un petit peu plus graves avec des P sur F plus bas des niveaux de ventilation un peu plus important et le recours systématique au DV fréquent à la curérialisation et puis avec une défaillance associée hémodynamique éventuelle de ces patients-là qu'est-ce qu'il est advenu de ceux pour lesquels on n'a pas appelé et bien en fait aucun n'est mort de la réanimation il y a un patient qui est mort un petit peu à distance mais c'était sur une rechute de sa maladie causale donc là-dessus on se rassure un peu en se disant qu'on n'en a pas trop loupé et les patients pour lesquels on a appelé il y a une patiente qui est décédée après avoir été transférée et qui n'a pas été canulée je pense parce qu'il y a eu une réinterrogation par l'équipe de Nantes sur l'indication de la canalisation là c'était aussi un sdras sur poste allogreffe voilà l'exhaustivité elle n'est pas certaine c'est pris à la volée à partir de données de PMSI donc on n'est pas toujours certain qu'elle soit bien colligée qu'elle soit bien exhaustive il semble qu'on ait identifié en tout cas dans notre pratique les patients à risque globalement qu'on n'ait pas qu'on ait évité qu'on n'ait pas de mort évitable chez des patients qui n'auraient pas été référés il y a un patient peut-être effectivement mais c'est pas si sûr c'était un purpura fulminant s'il était nécrosé de partout je ne sais pas si c'était voilà après on ne voit pas les conditions les délais de mise en route de l'UMAC et ça par contre Pierre en a parlé les délais de la régulation ça c'est quelque chose qu'on ne connait pas très bien finalement c'est combien de temps on met pour se décider est-ce qu'on transfère est-ce qu'on ne transfère pas et pour ça ce serait intéressant de recueillir de façon prospective ces patients pas seulement qui sont en indication de prise en charge par une UMAC mais qui sont régulés tout simplement pour une UMAC qui soit prise en charge dans le centre qui reste dans leur centre demandeur ou pas parce que c'est tout le processus en fait avant le déclenchement qui est intéressant aussi et l'amélioration globale de la prise en charge elle passe probablement par là donc pour répondre à la question quelles sont les attentes nous ça nous semble être des patients sévères après qu'on ait mené un traitement conventionnel jusqu'au bout c'est à dire un SDRAS ça va être curarisation DV et tout ce qu'il faut un appel qui est quand même plus précoce dans le choc cardiogénique parce qu'on sait qu'on ne pourra pas de toute façon passer à l'étape suivante parce qu'il y a d'autres soucis qui vont se poser de troubles du rythme qui peuvent décompenser brutalement ou des choses comme ça et que là on aura un délai de mise en branle de la procédure UMAC qui sera finalement qui risque d'aboutir à une arrivée qui sera trop tard pour pouvoir faire survivre le patient ce qu'on attend c'est qu'on intègre finalement nous l'ECMO alors qu'on n'en dispose pas dans notre centre mais qu'on l'intègre comme un de nos outils même si c'est pas nous qui le mettons en oeuvre que ça fasse vraiment partie de la trousse à outils et que et que dans la trousse à outils il y a une équipe qui est dans un au-dessus mais peu importe quoi c'est que chacun sache que pourquoi quel patient on peut mettre sous ECMO et c'est pas parce qu'on ne fait pas de l'ECMO qu'on ne doit pas s'intéresser aux indications et 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 puis qu'on n'oublie jamais de se dire tel patient peut-être il pourrait relever et peut-être il faut qu'on en discute avec avec les collègues même s'il y a certains patients pour lesquels on n'appelle pas parce que il y a d'autres qui ont des comorbidités ou ça nous paraît évident et on sait c'est arrivé aussi qu'on appelle juste pour être sûr de se dire bon ben voilà il a ça il a ça et puis ça nous paraît pas raisonnable est-ce que ça te va t'es ok et puis voilà en général la réponse va dans le même sens il n'y a pas de grande discordance donc avoir un contact qui est précoce un contact répété même si le transfert n'est pas nécessairement précoce avoir une évaluation qui est dynamique et qui avec plusieurs points d'assessment une optimisation qui est conjointe entre le réanimateur qui est devant le malade et puis le réanimateur du centre ECMO du traitement conventionnel effectivement on parlait de taille de sonde d'intubation des trucs comme ça mais ça arrive à tout le monde même je pense un centre qui fait de l'ECMO il peut juste avec le regard extérieur se dire bah ouais tiens ça j'aurais pu le faire différemment c'est ce qui nous arrive quand on sort de garde et puis qu'il y a le collègue qui arrive et qui dit tiens on aurait pu faire comme ça là c'est un peu ça aussi de discuter avec le collègue du centre ECMO il faut anticiper l'aggravation d'un malade parce que quand il est trop grave c'est peut-être trop tard pour le transporter et puis de là où on est il faut qu'on anticipe qu'on réduise tous les délais qui sont compressibles et pour ça il faut que le protocole de prise en charge soit écrit bien écrit qu'il soit discuté en amont alors c'est vrai que là sur la période écoulée on a fonctionné quand tu dis que ça a été rédigé ensemble non pas tant que ça quand même on a pris beaucoup le protocole et ça nous allait très bien c'était pas c'est pas une critique mais dans le sens où il doit être réapproprié ce protocole par l'équipe qui fait pas l'ECMO c'est à dire qu'il doit être réadapté dans la pratique locale avec les contraintes l'architecture le fonctionnement habituel nous on a pas fait ce travail mais on va le faire on est en train de le faire en fait pour vraiment l'intégrer avec les autres protocoles qu'on a pour toutes les autres prises en charge c'est à voir un protocole ECMO et qui soit pas juste le copier-coller mais qui soit vraiment comment on fait nous là où on est qui on appelle quel e-bode quel chirurgien machin et ça ça peut marcher enfin il faut il faut vraiment que ce soit adapté à ce qu'on fait nous je pense à Brest ça va être un peu différent à Angers ça va être un peu différent et donc là l'utilité du travail en réseau elle est énorme évidemment puisqu'il faut qu'on puisse analyser tout ce qui marche ce qui marche pas et puis c'est aussi de l'humain enfin je pense ça a été dit ça a été rappelé mais savoir qui on a au téléphone discuté de façon facile de façon rapide et de façon simple c'est je pense le meilleur des gages pour que cette prise en charge se fasse de façon optimale et qu'il n'y ait pas de perte de temps et de perte de chance voilà je vous remercie oui c'était c'était juste la pédiatrie voilà je me suis pas intéressé à ce qui se passait en néonate parce que ça m'intéresse pas des questions une remarque sur ce que ce que tu disais moi je trouve que c'est fondamental que l'équipe l'équipe qui n'est pas ECMO mais qui est sur place un elles connaissent les critères parce qu'effectivement vous êtes le signal d'alerte si l'alarme vous ne l'attirez pas le centre ECMO il ne peut pas être au courant et l'autre chose qui est importante c'est dans la relation avec les parents nous on voit vraiment ça évidemment ils ne savent pas ce que c'est ils vont débarquer et ils mettent énormément de temps à atterrir de comprendre ce qu'on a fait quand il y a une démarche anticipée avec le centre avant qui a dit voilà on en est là on a pris contact il y aura peut-être c'est quoi cette machine avec des choses très simples déjà ça permet aux parents de dédramatiser une partie des choses parce que l'équipe UMAC elle ne va probablement pas au moment où elle va intervenir en fait quand l'équipe UMAC arrive c'est assez violent en fait enfin c'est violent c'est des prises en charge qui sont déjà lourdes avec plein de techniques et tout mais ça fout un bordel pas croyable c'est 10 personnes qui gravitent autour voilà et puis c'est des équipes qui ne travaillent pas d'habitude ensemble qui sont amenées à travailler ensemble et forcément voilà et puis nous on a un cas deux cas par an donc c'est rare c'est forcément déstabilisant pour notre équipe soignante pour tout le monde et c'est pas à ce moment là effectivement où ça va être traumatisant pour la famille parce qu'ils se rendent bien compte que ça ne va pas fort et c'est vrai que si on peut anticiper la discussion ça facilite je pense aussi le travail de l'équipe qui arrive et puis qui peut gagner aussi du temps en se concentrant en direct sur le malade s'il y a besoin de canuler très vite ils y vont ils mettent les champs et ils canulent plutôt qu'avoir encore un quart d'heure 20 minutes et encore ça c'est dans les bonnes situations c'est difficile enfin une bonne situation quand on est très rapide mais quand on commence à expliquer les choses on passe une demi-heure une heure facilement avec les familles donc je rebondis juste sur une petite remarque parce que moi j'ai fait ça quelques années aussi de recevoir les équipes humaines j'ai bien aimé le listing du matériel mais il y a un truc je trouve qui a travaillé au sein de l'équipe c'est la notion de leadership justement quand il y a ce grand bordel qui arrive notamment le rôle extrêmement difficile de l'infirmière qui est responsable de ce box là qui se fait envahir par effectivement 10 personnes parfois qui ne se sont pas présentées elle ne sait pas qui est chirurgien qui est médecin elle ne sait plus qui est le leader si c'est les médecins de l'autre équipe ou si c'est le sien le sien il n'est pas disponible parce qu'il est au téléphone en train de faire du relationnel on ne sait plus quel est le médecin qui gère c'est une vraie difficulté parce que quand on a des bazards comme ça dans notre hôpital on se connait tous évidemment donc tu sais qui est qui quand tu vois une équipe qui arrive tout le monde est habillé en vert en bleu enfin voilà on ne reconnait pas les gens on ne sait pas forcément qui est le chirurgien qui est l'anesthésiste qui est le perfusionniste et c'est une vraie difficulté avec un leadership qui doit basculer progressivement mais mais qui n'est pas évident à faire basculer d'emblée je crois que ça ça doit être même protocolé et dit et annoncé qui reste le leader médical qui reste le leader infirmier et que l'infirmière arrive à contrôler ce qui se passe dans son boss qui est hyper dur il ne faut pas que il ne faut pas que les ressources il ne faut pas que l'équipe arrive et que finalement on se désintéresse totalement des ressources sur place il y a l'équipe sur place qui gère il y a le médecin qui connait le patient il y a l'équipe infirmière je crois qu'il faut s'appuyer sur ça quand il y a une situation grave avec un arrêt ou un choc qui décompense et qui a en même temps la canulation à faire c'est bien si le médecin sur place il continue à gérer pendant que le médecin d'UMAC il va s'occuper plutôt de la partie de la partie technique et il ne faut surtout pas que l'équipe c'est pas évident il faut que le médecin il faut que le médecin d'UMAC soit à l'aise aussi c'est à dire il ne faut pas enfin nous on voit c'est des trucs très cons mais c'est juste la façon de diluer les drogues les trucs comme ça on a un fonctionnement qui est nôtre qui est rodé parce qu'on fonctionne comme ça tout le temps à Nantes ils ont un fonctionnement qui est leur et qui fonctionne très bien chez eux mais quand l'anesthésiste vient il vient de Nantes oui c'est ça c'est un anesthésiste qui vient de Nantes lui il a ses habitudes et puis il a besoin de s'y retrouver donc c'est ça qui n'est pas évident et discuter justement la façon de protocoler éventuellement même la préparation des drogues avant parce que nous on a nos feuilles d'urgence on a nos trucs mais qui ne sont pas strictement les mêmes que celles de Nantes donc il y a des harmonisations de protocoles qui sont forcément délicates en fait et où chacun doit pouvoir être à peu près confortable dans ce qu'il fait et on n'est confortable que dans ce qu'on a l'habitude de faire allo ça marche oui en fait on se rend compte avec l'UMAC que quand on en fait alors c'est vrai que vous en pariez vous en faites un peu plus mais je ne sais pas si par centre globalement on va aller une, deux, trois fois maximum dans l'année au même endroit et que ce qui est fondamental c'est que c'est chaque fois la première fois et que du coup l'équipe qui part je pense doit absolument intégrer cet élément là il doit complètement s'adapter à l'équipe qui la reçoit en intégrant vraiment que pour l'équipe qui la reçoit c'est la première fois parce que forcément statistiquement la fois d'avant c'était pas les mêmes c'était pas la même infirmière c'était pas le même médecin et on doit vraiment intégrer ça et gérer ça et nous même on le voit même localement on a parlé tout à l'heure l'organisation avec le SAMU c'est extraordinaire nous à Marseille l'UMAC le SAMU je les appelle c'est chaque fois la première fois parce que c'est jamais le même régulateur il a jamais compris oui il y a un protocole mais il est dans je sais pas quel tiroir et le temps qu'il le retrouve donc c'est pas compliqué c'est comme si c'était la première fois et à partir du moment où on a intégré ça on anticipe tout et finalement ça marche vachement mieux mais je crois qu'il faut vraiment garder ça dans la tête on pourra jamais s'habituer à une procédure qu'on va faire une, deux, trois fois par an moi je vois à Montpellier on y va une fois, deux fois Nice on ne pourra pas s'habituer sur l'intégralité de la procédure mais c'est vrai que pour enfin je vois alors c'est vraiment très très personnel ça dépend de la structure de là où on travaille etc je pense qu'on est dans ceux qui vous adressent une bonne partie des patients alors là j'ai parlé que de la pédiatrie mais il y a les collègues de Néonat à côté on a quand même besoin même si on ne va pas tout intégrer savoir que quand on déclenche une UMAC on a besoin d'avoir le Cialitique le machin oui mais ce que vous avez montré là votre fiche de protocole elle est très bien et nous on avait fait une fiche aussi qu'on faxe à l'équipe le temps qu'on arrive ils ont le temps de chercher le Cialitique le machin mais ça c'est des choses pour l'e-bot ça va être la première fois oui oui voilà mais globalement je pense que l'équipe qui vient et c'est hyper important quand on arrive de se présenter à tout le monde de dire qu'il fait quoi et ça permet quand même de travailler dans une bonne dans une bonne atmosphère c'est important aussi que l'équipe qui arrive voit les parents et explique quand même le niveau thérapeutique où on se trouve parce que je veux bien être d'accord avec le fait que ça simplifie le fait qu'on évoque cette thérapeutique mais on reste quand même assez souvent dans de grosses difficultés et on est certain de rien de toute façon à mon sens le fait d'évoquer ça avec les parents c'est pas de leur vendre du rêve c'est pas de leur dire on va mettre les mots si ce message là il passe effectivement ce message là il nous complique la vie mais je crois pas que ça soit le message qui passe mais déjà de dire voilà il y a une équipe qui va venir l'assistance extra-corporelle c'est quoi ? c'est un gros truc il y aura des tuyaux on va mettre des tuyaux ça va des choses assez simples parce qu'au moins les parents se préparent et il y a comme tu dis il y a une violence quand on est amené à expliquer ça on rentre pas dans les détails de même de pronostics de l'équipe etc c'est pas notre domaine on connait pas de complications on évoque les choses de façon très basique on parle de la machine qui est une machine coeur poumon ou une machine qui va remplacer le poumon enfin des choses très simples avec des gros tuyaux et une instabilité une difficulté voilà une précarité importante c'est pas rentrer dans le dur de l'explication je pense qu'il faut que ce soit l'équipe d'ECMO qui explique tout ça et qui reprenne ça aux besoins de façon itérative je voudrais insister je voudrais insister sur ce transfert de responsabilité auprès des parents dans notre pratique ce qui me semble très important c'est que avant de partir une fois que l'ECMO est mis en place il faut que le réanimateur qui prenait en charge l'enfant et le médecin responsable qui vient de mettre l'ECMO on voit ensemble les parents de façon à ce que le relais soit acté visuellement parce que pour les parents ça doit être terrible ils sont dans une réa depuis un certain temps où ils viennent d'y arriver et d'un seul coup il y a une équipe qui arrive là qui l'attrape et hop qui l'emmène à 300 km de distance peut-être et pour eux il va y avoir plein de problèmes qui se posent entre autres comment est-ce qu'on va aller rejoindre notre hôpital parce que nous on va partir en hélico en ambulance très vite et là ils sont complètement perdus et surtout il faut qu'il y ait un vrai relais de confiance donc l'explication que vous avez pu faire avant elle est fondamentale parce qu'expliquer qu'on va venir mettre une ECMO mais vraiment qu'il y ait un relais entre les deux médecins responsables celui du départ et celui qui va le recevoir c'est fondamental et parce que ça génère beaucoup d'incompréhension je ne sais pas quelles sont vos expériences Virginie entre autres qui est allée les chercher loin en hélicoptère quelquefois non mais c'est en tout cas c'est ce qu'on fait oui on essaye d'avoir un temps dédié en général on a le temps parce que le temps d'installer d'attendre la radio c'est très très important de voir de voir la famille et faire ce passage de témoin il y a une pause une pause alors petite pause